yo les gens j'espère que vous allez bien c'est gaming sud pour ma part ça va bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un glitch de duplication plaque propre un glitch ultra facile à faire je sais pas si cette méthode est déjà sorti en vidéo c'est pour ça que sur le titre j'ai marqué new donc les poteaux pour pouvoir faire ce glitch de duplication plaque propre on aura besoin de l'aide d'un ami les prérequis pour celui qui va faire les duplications il va falloir avoir dans un garage sur le rack à vélo on aura besoin d'avoir un vélo un bmx ou autre il nous faut un vélo sur un rack à vélo le vélo on ne le perdra pas il va nous falloir aussi avoir des véhicules à perdre comme des éliguerre h8 à 0 dollars par exemple dans les garages il va nous falloir aussi avoir le centre d'opération mobile avec le dépôt de véhicules personnels en module 3 il va nous falloir aussi avoir l'arène et dans l'arène dans un sous-sol de l'arène mettre le véhicule qu'on veut dupliquer on aura besoin d'un ami qui nous aide l'ami qui aide il n'aura rien à faire il va falloir simplement qu'il rentre à pied soit dans son bunker s'il n'a pas de bunker il va falloir qu'il rentre au salon ls ça fonctionne aussi avec d'autres bâtiments comme l'atelier auto les poteaux il faut faire ce glitch avec un joueur connaît dans la liste d'amis si le joueur avec qui on le fait on n'a pas dans la liste d'amis ça ne marchera pas il faudra avoir un véhicule dans le centre d'opération mobile vous mettez un véhicule personnel dans le centre d'opération mobile le véhicule vous ne le perdrez pas l'ami qui aide il va falloir qu'il rentre dans un bâtiment qui rentre soit dans son bunker ou alors qu'il aille au salon ls une fois que l'ami est rentré dans le bâtiment on va prendre le véhicule du centre d'opération mobile et on va le placer sur la place du parking du bunker une fois qu'on a placé le véhicule de là les poteaux on va se rendre à l'arène l'ami qui aide il reste dans le bâtiment on lui dira quand il devra sortir une fois qu'on est sorti du bunker les poteaux on va commander le vélo le vélo qu'on commande il n'apparaîtra pas sur la map si vous voyez que le vélo il a apparu sur la map c'est qu'il ya un petit problème quelque part le vélo ne doit pas apparaître sur la map donc moi c'est un bmx le vélo on ne le perdra pas le vélo si vous en faites plusieurs duplications vous pouvez vous servir toujours du même bmx le bmx qu'on demande il n'apparaît pas sur la map à partir de là on va se rendre à l'arène donc on ne prend pas de véhicules personnels pour se rendre à l'arène soit vous vous mettez un securoseur vous commandez le bizarre sinon on peut aussi prendre le véhicule de l'ami pour se déplacer ou alors on peut aussi se téléporter avec une activité c'est ce que je vais faire je prends une activité proche de l'arène je la lance une fois que j'ai lancé je rejoins un ami en visée différente j'accepte le premier message je refuse le message de visée différente et de là je vais dans le sous sol de l'arène où j'ai le véhicule à dupliquer peu importe le sous sol moi j'ai le véhicule à dupliquer dans le sous sol 1 ça sera plus rapide une fois dans l'atelier vous connaissez les poteaux on va monter dans le véhicule que l'on veut dupliquer on va faire flèche droite pour aller dans l'atelier une fois dans l'atelier on feront quitter l'arène une fois à l'extérieur de l'arène on va d'abord commander le centre d'opération mobile et une fois qu'on aura commandé le centre d'opération mobile on va commander via le mécano le véhicule à perdre donc là j'ai demandé mon centre d'opération mobile là j'appelle le mécano et je demande un véhicule à perdre ce véhicule que je demande à cette étape là je vais le perdre une fois qu'on a demandé le véhicule via le mécano on va patienter 10 secondes et au bout de 10 secondes on va dire à l'ami qui est dans le bâtiment dans le bunker par exemple qui sortent du bâtiment et quand il va sortir du bâtiment ça va me changer la plaque d'immatriculation donc mon ami sort du bâtiment et là ça m'a changé la plaque d'immatriculation et de là je vais sauvegarder le véhicule dans le centre d'opération mobile donc j'ai déjà un véhicule dans le centre d'opération mobile ça n'est pas grave je ne le perdrai pas donc les duplications si on les recherche on en aura une dans le centre d'opération mobile et si vous en faites plusieurs les autres vous les trouverez à la place des véhicules à perdre donc de là après les poteaux si on veut enchaîner je vais sortir du centre d'opération mobile je vais renvoyer le centre d'opération mobile de là pour faire une deuxième duplication j'ai mon poteau qui est dans son bunker on a le même bunker tous les deux donc il va m'inviter dans son bunker je veux le rejoindre puis je vais aller dans le mien je vais prendre le véhicule du centre d'opération mobile la duplication que j'ai faite je vais prendre le véhicule le placer sur la place de parking et je vais répéter la manip sortir du bunker commander un vélo et de là je vais me rendre à l'arène une fois qu'on a fait les duplications les poteaux pensez à provoquer une sauvegarde en changeant de tenue sinon vous risquez de perdre les véhicules dupliqués donc voilà les poteaux la vidéo elle arrive à sa fin portez vous bien et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao